bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler bien sûr de comment est-ce que j'ai réalisé plus de fois 10 grâce au bitcoin malgré le fait qu'on n'ait pas de bullrun explosif je vais t'expliquer de fond en compte ma stratégie la logique que j'emploie n'est ce pas l'état d'esprit que j'emploie aussi lorsqu'il s'agit de traiter le bitcoin là je parle véritablement de trading et non d'investissement on fait la différence donc je vais essayer de partager de fond en compte la logique comment est-ce que c'est parti comment est-ce que je suivais le marché et comment est-ce que j'ai pu prendre ce trade de manière excellent donc sans plus tarder intro comme je disais tantôt dans cette vidéo on va parler bien sûr de comment est-ce que j'ai pu prendre ce trade ce bitcoin et de manière stratégique et bien sûr si tu es nouveau sur la chaîne mon nom c'est le docteur et christophe arc ici nous partageons du contenu relatif au trading à l'économie finance et business si tu n'es pas encore abonné à la chaîne bien sûr prend le soin de t'abonner prend le soin de partager au maximum prend le soin de t'installer confortablement et surtout de poser toutes tes questions dis nous également en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo ça nous fait toujours grandement plaisir de pouvoir échanger avec toi de pouvoir partager avec toi les éléments nécessaires pour que tu puisses percer également dans le trading pour que tu puisses prospérer également dans le trading bien sûr si tu n'es pas encore au courant nous avons une série de formations gratuites qui est en cours donc je t'aime bien su à rejoindre les groupes whatsapp le plus rapidement possible pour ne pas rater cette session de formation gratuite qui va te permettre de pouvoir avoir les bases du trading ça va désormais comment est-ce que tu dois commencer et comment est-ce que tu vas commencer avec tes premiers pas donc vas-y rejoins nous dans la dans les groupes whatsapp le plus rapidement possible au travers du numéro qui se retrouve en description de la vidéo bien sûr va dans la description de la vidéo ou alors dans le premier commentaire tu vas retrouver le numéro et tu pourras nous contacter on va t'ajouter dans les groupes des étudiants donc ceci est un outil on va donc directement sur l'écran on va essayer de voir comment est-ce que ce trait s'est développé ok donc voilà je partage mon écran alors tout parle en fait du principe que on avait chuté d'abord de manière drastique avec le bitcoin il y a quelques temps c'était en août donc si vous regardez bien en août on avait fait une chute drastique sur les marchés n'est ce pas donc c'était au niveau du fin août on était quelque part ici on avait chuté brutalement vous voyez quand on chute brutalement de la sorte on atterrit sur un niveau des 26500 environ 26000 donc on était autour des 26000 on a tourné en rond et quand vous voyez cette ligne de traitement droite là ce qu'on va appeler une accumulation sur le marché et voici ce qu'on va appeler une manipulation de marché en général lorsque je vois une explosion rapidement comme ça ça me permet rapidement de me rappeler que et attention c'est potentiellement une manipulation de marché et donc du coup ça me permet de ne pas tomber dans ce piège et beaucoup je sais tomber dans ce genre de piège moi-même avant j'étais tombé dans ce genre de piège malheureusement c'est des choses que je ne fais plus la règle d'ordre que je peux te conseiller sur le bitcoin c'est extrêmement patient il vient extrêmement en patience qui n'est pas patient sur les marchés des cryptos pour des tu risques de te faire avoir comme un peu et ça va se faire à répétition tant que tu ne prends pas conscience que la patience c'est le mot d'ordre sur les marchés financiers de manière générale et encore par cocher sur les crypto monnaies ok c'est encore beaucoup plus avancé et justement lorsqu'on avait progressé après cette rechute là on a on a continué à faire du sur place vous pouvez voir comment le bitcoin faisait quasiment du sur place il vient quasiment du sur place et une fois qu'on avait chuté pour aller chercher les 25 mois moi mon intention c'était de pouvoir bien sûr attraper le bitcoin au niveau des vingt-cinq mille parce que je le voyais clairement fait d'avoir un petit rejet pour sortir toutes ces personnes qui se sont bien questionnés c'est parce que lorsque vous voyez cette accumulation c'est ça vous aurait dit qu'il y a des activités il y a des échanges qui se font achats revendent achats revendent achats revendent achats revendent achats revendent donc il y a de l'activité des activités peu significatives donc ce sont purement des traders qui sont en train d'opérer des scalpers qui sont en train d'opérer dans cette zone ci ok et quelques personnes qui se positionnent également en investissement long terme le fond également ils sont là donc moi je sais en général que lorsqu'il y a une situation on peut avoir une chute ok on peut avoir une chute et justement pendant la chute si j'ai expliqué ça à pas mal de mes étudiants il y en a qui ont pris l'achat directement ici ils ont bien mangé n'est ce pas pour atterrir jusqu'à au niveau des 27000 donc c'était la première allée du bitcoin qui s'est manifestée donc vous pouvez bien voir que on avait un des remontes très rapidement moi j'attendais le bitcoin à 25000 exactement mais ça n'a pas touché les 25000 s'étaler je crois autour de 25200 comme ça on était autour des 25200 donc je voulais qu'il aille vraiment à 25000 pour que je prenne l'achat mais finalement on n'est pas allé chercher les 25000 tel que moi je le prévoyais et il y en a parmi les étudiants qui ont attrapé cette opportunité au moment où on était autour des 25200 ce qui a été totalement gratifiant puisqu'ils ont pu attraper toute la volonté qui s'est manifestée jusqu'ici donc c'était excellent ça faisait quasiment ça faisait quasiment du foire sain quelque chose comme ça donc ils avaient fait un recevoir de quasiment x5 donc pour un stop loss qui était autour de 500 si je me trompe pas 500 pips donc ils avaient quasiment fait du foire sain qui était plutôt déjà une très belle performance donc à côté de ça maintenant on a vu le bitcoin qui a légèrement chuté et c'est là où les pièges sur le bitcoin commencent vous allez vous rendre compte que vous allez vous rendre compte que on a en fait des chutes pareilles qui vont se manifester et qui vont donner comme l'impression que le bitcoin peut encore fait un petit pull back pour chuter c'est là où pas mal tomber en général dans le piège voilà ce qui se passe donc ce qui se passe c'est que lorsque ça fait ça ça donne l'intention qu'on veut repartir un peu dans le cadre du market structure et là du coup beaucoup vont vouloir vendre ici et là ça va les éjecter règle numéro un personnellement je ne pourrais je ne regarderai même pas le bitcoin qui concerne les ventes en ce moment où on parle le contexte du marché est clair les intentions sont beaucoup plus acheteuses donc je ne vais même pas chercher à savoir s'il ya une intention de vendre il ya une possibilité que le bitcoin chute si ça chute tant que je ne prends pas si ça marque des signaux de pression haussier là je dois me préparer attaquer le marché donc jusqu'ici j'étais patient je n'ai rien fait jusqu'ici j'ai joué pas à ce niveau je pense j'attendais également qu'il chute ou venu chercher les 26000 encore il n'est pas venu chercher les 26000 il est plutôt reparti en violence dont il allait chercher les 28000 à ce moment là donc au moment où c'est allé chercher les 28000 j'ai vu clairement qu'il y avait une structure du marché qui se formait donc vous voyez donc on a eu du haut pendant un pendant donc vous voyez bien que cette structure du marché s'est formée ou on a eu les plus hauts qui devraient de plus en plus haut ok donc vous voyez par exemple ici on a on est montré on a fait la correction on est encore impulsé et on est en train de faire correction donc vous voyez que le sommet ici n'est ce pas le sommet c'est devenu de plus en plus élevé et les creux devenait de plus en plus élevé ça c'était un point de base qu'il faut comprendre naturellement sur les marchés donc ça voudrait dire qu'il n'y a plus intention de pouvoir aller peut-être aller à la baisse à moins ce qu'on vient briser cette structure de marché c'est à dire que le prix chute encore et vient plus bas ici donc là on n'a plus on n'a plus eu à expérimenter cela vous allez voir quand je vais progresser avec le bitcoin donc à ce niveau j'étais toujours parce que je n'avais pas encore tenté et c'est lorsqu'on a chuté maintenant ou venu au niveau des 26700 26500 là j'ai compris que on pouvait réellement repartir à l'achat parce que mon intention première lorsqu'on chute ici c'est que il ne faudrait pas qu'on brise la structure du marché sinon tu ne tiendrais pas il fallait observer si de la structure du marché était brisé ou pas la première des choses donc regardez par exemple ici lorsque on a on était parti si je reviens on a été monté et ça monte et on est descendu donc la structure du marché restait respectée pour les tendances haussières donc on avait bien les sommets qui étaient de plus en plus élevés comme je vous ai tantôt précisé sommet sommet de plus en plus élevé les creux les creux les creux qui restaient de plus en plus élevés on voit bien que les creux sont de plus en plus élevés et lorsqu'on est arrivé à ce niveau je savais qu'on était clairement dans un niveau où le prix peut éventuellement repartir à la hausse comme à la baisse mais ce qui pourrait potentiellement me donner me confirmer une prise de décision si ses intentions d'achat c'est des pressions d'achat donc ce qu'il donc ce qui a motivé entièrement mon achat c'est que on a commencé à stabiliser et lorsqu'on a commencé à stabiliser autour des 26 700 c'est là où j'ai commencé à me positionner j'ai fait une première tentative au niveau des 26700 qu'est ce qui s'est passé éjection donc je me suis fait éjecter très rapidement mais sachant que mon état c'était que si le bitcoin commence à repartir à la hausse ici il pourrait non seulement manifester une hausse qui peut aller jusqu'à cette distance ici c'est à dire environ 3000 points ou 3500 points donc du coup on pourrait éventuellement réaliser quasiment la même distance c'est à dire si on si on vient tout simplement si on vient tout simplement mesurer la distance qu'on a fait ici on se rend bien ça fait environ 2000 points ou un peu plus si on vient on fait exactement le même exercice ici on va se rendre compte qu'on a quasiment 2500, 2400 points pour ce niveau ci donc partant sur le principe que on a stabiliser à ce niveau ci je m'attends pas à ce que le minimum qui soit fait soit 2000 points donc 2000 points on était déjà on a voisiné il y a les 28 800 quelque chose comme ça d'accord donc et quand on est déjà proche des 28 800 une chose que moi je sais et que j'ai remarqué depuis l'historique récent on avoisiné les 28 800 29000 il y a ce qu'on appelle le faux mot l'euphorie et donc du coup ça va pousser donc avec l'euphorie il veut le prix va pousser pour aller chercher en général les 30 milles et on va potentiellement clôturer à 30 milles pour tenter maintenant une descente et justement ce qui s'est fait si vous remarquez bien le prix a tourné en rond ici je me suis fait éjecter deux fois j'ai eu un breakeven donc j'ai fait une première tentative à 26600 vous pouvez remarquer 26600 26700 pardon je me suis fait éjecter j'ai fait une seconde tentative je me suis également fait éjecter parce que une fois que j'étais sorti à 26700 je restais toujours persuadé qu'on pouvait aller à la hausse et sachant que mon risque rewild écoutez bien mon risque rewild était du x10 donc du 1 pour 10 parce que partant d'ici j'avais un stop loss qui est autour de 350 pips pour aller chercher environ 3000 pips donc si on mesure ici avec notre risque rewild on va bien se rendre compte qu'on est autour des 3143 pips donc du coup moi je partais fait quasiment du x9 ou 8,5 donc si vous remarquez bien vous allez vous rendre compte que sur l'unité de mesure de mon risque rewild ici que vous avez sur l'écran l'autre risque rewild estimé est de 8,91 donc j'avais pris le trait de quelques pas ici donc mon quatrième trait donc j'ai eu un premier négatif un second négatif un troisième break event parce que je suis sorti dans la mesure où ça tentait de recheter bizarrement je suis sorti rapidement et c'est le quatrième qui est passé donc quand j'ai pris le quatrième c'était quasiment en fin de semaine je l'ai laissé courir la fin de semaine et ce qui s'est passé dès le début de la semaine boum explosion direct donc on a eu des petits fausses news qui ont créé cette effervescence là et là du coup le bitcoin est allé directement chercher les 27 et les trente mille et dès qu'on a franchi les trente mille vous pouvez voir dès qu'on a franchi les trente mille qu'elle s'est passé on a un bitcoin qui est retourné en violence à la baisse donc dès qu'on a frôlé les trente mille vous voyez cette rechute brutale vous venez chercher quasiment les 28 mille dont les revenus descendu clairement jusqu'aux 28 mille et c'est après un coup de semaine qu'on a encore validé pour repartir à la hausse et là cette remontée qu'on peut voir est arrêté tout simplement les effets de fonds des personnes qui sont dans l'euphorie qui dit ah j'ai raté le boulot c'est le début du boulot ainsi de suite il ya des personnes qui se sont positionnés juste pour ça ok donc voilà pourquoi le bitcoin est remonté pour une seconde phase et est-ce que ça va chuter on ne sait pas pour le moment on observe près ça peut ça se peut emmener une rechute au niveau des 28000 avant de repartir à la hausse finalement mais gardez vous en tête que s'il ya des effervescence des effervescence qui risque de se produire pendant cette fin d'année donc pour cela il faudra regarder les vidéos qu'on a fait sur les annonces économiques que vous comprenez bien d'ailleurs je le dis toujours ici les annonces économiques ont une part importante en termes de contribution au mouvement qu'on peut voir sur le bitcoin donc on ne fait pas abstraction à cela donc du coup vous pouvez voir que partant sur le principe que ton risque reward si on revient au trait partant sur le principe que ton risque reward est bien mesuré n'est quoi ça devrait dire que j'avais besoin de un peu dix ou dix ça va dire que pour un dollar investi tu fais quasiment 10 dollars c'est une excellente rentabilité mais pour ce genre d'opportunité tu dois être prêt à accepter à faire des tentatives qui vont échouer c'est tout à fait normal si tu n'es pas prêt à avoir ce genre de tentatives qui vont échouer si tu es tu tu ne supporte pas la douleur de la paix le tasard de passe ce genre d'approche parce qu'il faut avoir un cerveau bien musclé ok bien musclé en termes de patience et de calme donc voilà pourquoi j'insiste toujours sur le principe que le trading ça demande beaucoup de patience ça demande beaucoup de calme beaucoup de sérénité sinon dans un état stressé tu vas faire tout et n'importe quoi sauf le trading donc voyez que malgré le fait que j'ai eu deux échecs n'est ce pas dans deux échecs qui m'ont fait perdre on m'a dit de 2 de la sport part dans le principe supposant qu'elle est si deux dollars dans deux vignes m'ont fait perdre deux dollars j'ai eu un vrai de 20 et après non je fais du froidissent donc ça fait 10 moins deux n'est pas qu'ils me donnent huit dollars en fait j'ai réalisé malgré le fait que j'ai échoué deux fois j'ai fait du froid 8 ok vous faites pour être net par rapport au nombre de temps que j'ai eu à faire donc sachant que j'avais exposé 250 n'est ce pas 250 dollars je me suis retrouvé autour de 2400 2300 dirons comme ça dans mon tour de 2300 2,400 ce qui fait du quasiment x10 donc c'est une excellente chose et c'est pas la première fois que je partage ce genre d'opportunités en tout cas je le partage avec les étudiants n'est ce pas d'afforex les étudiants pro et autres donc donc tous ceux qui s'y intéressent n'est ce pas pour les stratégies comme ça là qui vont vous permettre de ramasser les niveaux comme ça ramassez des niveaux comme ça bien sûr vous êtes invité à nous rejoindre à les groupes whatsapp pour pouvoir bien sûr un avantage et parce que j'en parle régulièrement ok donc rejoignez les groupes whatsapp pour pouvoir bien sûr échanger avec les autres traders avec qui vous pouvez partager votre expérience donc surtout 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 c'est un groupe de trading c'est pas un groupe où on fait tout et pas de quoi pour ceux qui viennent c'est uniquement pour le trading rien d'autre d'accord pas de politique pas de religion pas de ceci pas cela ok si quelqu'un vient vous parlez de sa religion les éjecter direct pas besoin de débats dessus ok donc voilà si étant dit ce que les conseils que je peux donner ou alors les résumés en termes de deux leçons peut donner de ce genre de stratégie c'est apprendre déjà à repositionner ou alors apprendre à réfléchir comment est-ce que les autres voient le marché et de mettre à la place exemple lorsque je parle par exemple le fait que beaucoup de personnes vont chercher à vouloir trader le fait que on est venu faire un semblant de pullback chuter ils vont arrêter perdre donc beaucoup de beaucoup de personnes vont tomber malheureusement dans ce genre de piège ou alors des pièges à pullback comme ceci c'est vrai c'est possible mais les pièges à pullback comme ceci en grâce à le match pas assez bien avec le bitcoin ça ne marche presque pas donc vous devez faire très attention mais c'est dans le sens de la tendance principale du bitcoin personnellement c'est ok la tendance principale du bitcoin c'est la tendance haussière ça on le sait ok c'est une tendance une pression haussière et maintenant après si tu prends les traits à la vente sachant que la tendance principale est haussière quand même tu entends de tirer une balle dans le pied donc tu dois être très prudent sur les décisions que tu prends à ton niveau donc voilà un peu pour les quelques petites leçons que vous devez retenir en ce qui concerne le marché surtout surtout vous devez savoir que le risque est un paramètre fort qui te permettra de suivre sur le marché si tu n'es pas capable de bien maîtriser tes calculs en termes de risque tu es de te faire mais tu vas te faire avoir très mal en réalité tu vas perdre des opportunités mais tu vas être découragé parce que tu ne sais pas tu ne maîtrises pas tes chiffres tu n'es pas convaincu normalement de ton approche mais tu ne maîtrises pas tes statistiques et là forcément parce que tu as raté deux fois une opportunité tu ne pourras pas tenter la troisième fois et forcément c'est à la troisième étape que les choses vont se passer et ce serait totalement dommage donc une chose que tu dois travailler sur toi c'est ton mindset capacité à être résiliente face aux opportunités qui ne marche pas et tu dois être capable à accepter bien sûr les perles si tu n'es pas prêt à accepter les perles tu risques de ne pas pouvoir tenir ton temps sur les marchés donc je t'invite bien sûr à travailler sur ces éléments là pour pouvoir t'en sortir bien sûr si tu es intéressé à pouvoir bien sûr suivre les formations gratuites que nous partageons actuellement qui ont déjà démarré rejoignez nous rapidement dans les groupes whatsapp pour bien sûr démarrer de fond en compte sur les bases du trading n'est ce pas et tu pourras désormais savoir comment est-ce que tu dois t'y prendre comment est-ce que tu dois commencer les choses comment tu dois commencer à faire tes premiers pas et bien sûr ce sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous tout au long de ce programme d'information gratuit alors vous laissez ce point et on s'est dit portez vous bien à très très bientôt ciao surtout partagez au maximum